144 sur 3, première. Ça parle d'une ville, la ville de Creux, qui, soi-disant, a la première antenne 5G. En même temps, il y a, on dirait quand même, une sorte d'épidémie des gens qui deviennent invisibles. Il y a beaucoup de gens qui mettent le lien entre les deux, mais on ne sait pas. Et on se concentre sur un village, une ville et trois familles. Quelle implication ça a ? J'ai directement été touché par le scénario. Inévitablement, on s'attache aussi, on focalise un peu sur notre personnage. Et j'ai directement adoré le personnage d'Ayoub. Je le voulais vraiment. Je pense que si je n'avais pas eu ce casting-là, ça m'aurait fait quelque chose. Vraiment, parce que déjà, je finissais l'Aventure Unité 42, donc il y avait quelque chose en moi qui me disait, « Wow, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » On me met là-dessus, sur un personnage que j'aime bien. J'avais le casting à passer. C'est super bien écrit, les enjeux sont très beaux, il y a les effets spéciaux. Donc à la lecture, on ne comprend pas trop ce que ça va donner. On voit, on comprend, mais... Mais même là encore, je tourne et je me dis des fois, « Wow, à quoi ça va ressembler ? » Je pense que ça, c'est vraiment la magie du cinéma, après, de faire toutes ces transformations-là. L'invisibilité est là pour être montrée aux spectateurs, mais on va beaucoup être avec les personnages et ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont à défendre. Et l'invisibilité est vraiment un effet en plus qui est top, parce que ça fait partie du thème de la série, qui est la cécité, la vue. Est-ce que ce sont ceux qui sont visibles qui voient le mieux ? Est-ce que c'est les invisibles qui voient mieux ? Est-ce qu'on se regarde vraiment dans la vie ? Est-ce que quand on est proche de quelqu'un, tous les jours, est-ce qu'on le voit ? Est-ce que le jour où il disparaît, on ne le voit pas mieux ? Voilà, et c'est tout ça qui est intéressant, en fait, dans cette série. Il y a vraiment, le côté fantastique est vraiment là pour la petite cerise sur le gâteau. C'est quand même des séries de genre. On n'a quand même pas toujours l'habitude de jouer ce genre de choses. Et c'est vrai que, hier, on a joué une poursuite dans l'hôpital où on poursuivait un homme invisible. C'était quand même très ludique. C'est quand même très, très chouette à faire, avec le décor qui tombe. On ne sait pas, on le cherche partout et tout. C'est plutôt, voilà. Donc, il n'y a aucun travail vis-à-vis de ça. Juste laisser aller l'imaginaire, y croire. Et croire à 100% qu'il y a des invisibles qui nous entourent. Et alors, ça devient passionnant, quoi. C'était vers le bas de ce qui, normalement, allait jouer le rôle principal. de Laurence, qui m'a dit, j'ai lu un scénario fantastique et je vais faire le rôle principal. Et c'est écrit par ta cousine, Marie-Anne Thauven. Tu ne connais pas. Et j'ai dit, attends, attends, oui, il y a 3-4 ans, elle m'a pitché le projet. C'est la série qui parle des invisibles. Oui, c'est tout à fait, c'est ça. Tu dois lire, c'est vraiment, tu vas trouver ça super. Et je l'ai lu une fois, les 4 premiers épisodes. Et j'ai eu un coup de cœur, j'ai téléphoné Marie et j'ai dit, c'est fantastique. Je ne savais pas, tu m'as envoyé plein de choses dans le temps. Mais ceci est vraiment de tout autre niveau. J'adore. Après un temps, d'abord, j'étais co-réalisateur et puis Lit. Et puis, après un temps, c'était quand même mieux qu'il y ait un réalisateur qui fait tout. Parce qu'on ne pouvait pas vraiment travailler en bloc. Et c'est pour ça. Alors, Xavier, en fait, c'est un vigile. C'est un mec de la sécurité dans un hôpital. Donc, il a une vie plutôt tranquille. Et en fait, vont arriver les invisibles. Un invisible qui va débarquer à l'hôpital. Et le premier qui va être confronté à cet invisible, c'est Xavier. Et du coup, Nathan, qui est celui qui va un peu mener l'étude scientifique pour savoir d'où viennent les invisibles, il ne veut absolument pas que ça se sache. Il veut garder ça. Et donc, les gens qui ont été confrontés à l'invisible, il veut les garder avec lui. Et en fait, il va utiliser ces gens-là pour former son équipe. On a travaillé ensemble, on a répété les scènes. Et puis, on a débriefé entre nous sur un petit peu les vices et vertus de chaque personnage. Quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs faiblesses, leurs points forts. Voilà, et Nathan Denayer, qui représente un petit peu tout ce qui est l'aspect médecine dans cette série, qui va s'occuper d'essayer de trouver les solutions pour trouver le remède à l'invisibilité. Cette ambition va le mener à se disputer, en gros, à se mettre en conflit avec ses propres enfants et sa femme. Attention, deux remédients, c'est arrivé. Allez, trois, deux, un, action. Coupé. En fait, je suis hyper excité de faire partie d'un projet belge, mais en plus, ce genre de projet belge. C'est-à-dire que je sens quand même qu'on est en train de tester quelque chose. Mais tous. Geoffrey, le réalisateur, il teste quelque chose. La RTB, elle teste quelque chose. Les producteurs, ils testent des choses aussi. Tous les comédiens sont obligés de tester des choses. Là, on est en train de faire une série sur des gens qui deviennent invisibles. Quand j'ai lu la première fois, la première version qu'on m'a envoyée, je me suis quand même vraiment dit, ah ouais, on va faire ça pour une série primetime en Belgique. Ok. C'est hyper positif de faire ça. Parce que même si c'est risqué, même si ça va être compliqué, même s'il va falloir tester plein de choses, ce qui va en ressortir, c'est positif. Parce que Unseen va exister. La série va exister, elle va bien exister. Mais ça aussi, il va y avoir une suite après ça. On va pouvoir faire exister d'autres choses. Avec un réalisateur qui a quand même de la bouteille. Voilà. J'avais vu Hasta la Vista, mais je ne savais pas que c'est lui qui allait réaliser. Je me suis dit, ah ouais, cool. C'est bien, moi je trouve qu'il y ait ça. Parce que je pense que là, il faut que, et c'est aussi la faute des artistes, mais il faut aussi qu'on ose se mettre en lumière aussi. Et ne pas toujours être sur cette humilité, un peu de, nous on est des petits artistes. Non, parce que la culture est très importante. C'est qu'il faut aussi que nous on la valorise à l'endroit où on est. Il faut qu'on arrive à marquer la chose pour qu'elle grandisse aussi dans l'esprit des gens. Et que les gens s'attachent aussi à cette marque qui est une marque belge, de ces séries-là qui sont faites à notre sauce. Il faut vraiment qu'on assume ça. En tout cas, je pense que ça va être quelque chose de très surprenant, de très touchant. Et je ne m'inquiète vraiment pas sur le résultat final. Je pense que ça va vraiment, vraiment surprendre les gens. Et que là, on sort vraiment du cadre policier, du cadre de la trêve, du cadre d'ennemis publics. Et que là, vraiment, Les Invisibles, One Scene, on ne sait pas encore le titre définitif, sera vraiment un objet qu'on n'aura pas vu encore dans les séries belges.